Générique 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 Eh oui, comme l'a dit Fathia, nous sommes donc dans la première rubrique invité du jour et nous avons le grand plaisir de recevoir Dr Nouren Souleymane Nouren qui est le conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et qui est enseignant-chercheur, notamment à l'école normale supérieure de N'Djamena Bonjour docteur Bonjour, parfait Merci beaucoup de répondre présent à notre invitation et de vous prêter à nos questions Merci Allez, nous allons donc plutôt parler du bilinguisme au Tchad Vous qui êtes vraiment un connaisseur de ce domaine Dites-nous un peu, quel est l'historique du bilinguisme au Tchad ? L'historique du bilinguisme au Tchad, ça a commencé, même bien avant l'indépendance Quand le Tchad a été proclamé république, le 28 novembre 1958, il fallait préparer une constitution pour la république Et donc, quatre mois après la proclamation de la république, notamment le 31 mars 1959, il y a eu des discussions pour adopter la première constitution du Tchad Et au cours de ces discussions, il y a eu une proposition pour faire de l'arabe langue officielle à côté du français Mais la proposition a été rejetée par 22 voix contre 15 Et après l'indépendance, en 1962, l'indépendance est en 1960, mais en 1962, il y a eu rupture du multipartisme Cela a provoqué une crise politique Il y a eu par la suite des mouvements armés Et ces mouvements armés ont profité pour insérer le bilinguisme dans leur programme de lutte politique C'est comme ça que parfois, certaines personnes pensent que le bilinguisme, c'est une exigence imposée par l'opposition armée Non, mais au départ, c'était un débat civil au niveau du parlement C'était comme ça que ça s'est commencé Et en 1982, la langue arabe est devenue officielle aux côtés du français En 1982 ? En 1982 Il y a des gens qui parlent aussi de 1978 Mais en 1978, la charte fondamentale ne dit pas que les français et l'arabe sont les deux langues officielles Mais la charte fondamentale précise en son article 24 que l'arabe et les français seront les deux langues officielles au futur Parce que quand il y a eu réconciliation entre les CSM et les FAN Les FAN ont exigé l'adoption du bilinguisme Et le CSM leur a promis qu'à ce sera fait Mais au futur, pourquoi ? Parce que cela relève de la compétence du parlement Mais au lendemain du coup d'état, le CSM a dissous tous les organes du pays Il n'y a pas de parlement Donc les deux partis se sont entendus pour qu'après les élections législatives Un parlement sera mis au pied et la question sera soumise au parlement Mais les CSM et les FAN n'ont pas eu le temps d'organiser des élections législatives Six mois après, il y a eu la guerre de 79 12 septembre 79 Et c'est en 1982 que le bilinguisme officiel a réellement commencé Parce que c'est la constitution de 1982, ou bien l'acte fondamental de 1982 Qui signale, qui stipule pour la première fois que le français et l'arabe sont les deux langues officielles Merci bien, la Dre Nourine De la prétention d'aujourd'hui, les femmes disent qu'il n'y a pas de séance d'on aïe de la langue Il y a pas de séance d'on aïe de la langue Je suis dit qu'il n'y a pas d'autre Quel est le dos de l'asif sur cette question ? Je pense qu'il n'a pas d'on aïe de la langue Je pense qu'il n'a pas de séance que les thonaises La langue est de l'arabe C'est une question d'on aïe de l'arabe Le n'est pas d'on aïe de la langue Je pense qu'il n'aïe de la langue ... 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